bienvenue à tous ce soir top santé a choisi de vous présenter quelqu'un de très spécial monsieur daniel saintelus qui est ma soeur de du temps d'ancien et qui est avec nous dans nos studios bonjour oui bonsoir roseline je suis très content de faire votre connaissance par le biais de monsieur aléthi malon qui m'a fait connaître cette charmante équipe je remercie beaucoup l'équipe de tv grâce à lui ça me permet de faire votre connaissance nous sommes très heureux aussi de vous accueillir sur ce plateau vous faites des massages qui ne sont pas des massages que nous avons l'habitude de voir le massage d'antan à l'ancienne à l'ancienne qu'on appelle vulgairement donc pouvez-vous nous en dire plus le frottement à l'ancienne bon il ya avant les gens frottaient et de d'une manière mais moi il ya une chose qui m'a toujours passionné le corps humain j'ai toujours su effectivement qu'il y avait une façon de faire en plus de faire le fort mal ancienne j'ai ajouté quelques touches tels que le décroissement et des vertèbres et ce que certains appellent l'ostéopathie et aux états unis appellent ça et le il appelle ça notre nom et là ça permet au moins de permettre aux gens de mieux se porter en déconçant les vertèbres j'agis aussi je fais aussi de la réflexologie plantaire et je masse l'ensemble du corps depuis le boulot et jusqu'à la tête je pratique aussi des ventouses mais pas les ventouses coupées je pratique aussi la magnétothérapie la magnétothérapie c'est tout simplement le soin par les aimants et pour permettre aux et à aller beaucoup plus vite dans ce que je fais à ce pourquoi certains m'appellent le réparateur de l'espèce humaine voilà c'est un très beau nom et d'ailleurs vous pratiquez deux types de massage nous l'avons vu c'est décoincé plusieurs types de massages mais aujourd'hui on va se donner au massage du décoincement et aussi de la magnétothérapie donc on va commencer par la magnétothérapie puisque vous avez ramené deux éléments donc des aimants et de l'eau alors pouvez-vous nous en dire plus alors tout d'abord les aimants j'ai des gros aimants là et qu'on appelle ça et des aimants de 12 200 gosses les aimants qui permettent de soulager très rapidement les douleurs et on ici chaque aimant effet 12 200 gosses un aimant un aimant bipolaire si on casse l'aimant on va pas pouvoir le recoller on aura deux aimants alors avec ces aimants là on peut faire ce qu'on appelle le rééquilibrage énergétique en posant les mains et les pieds dessus ça permet aussi de fortifier la mémoire on peut faire un tout un ensemble de choses avec tels que magnétiser dynamiser ou comment dirais-je on l'eau ça permet de de modifier les molécules de l'eau et c'est l'eau et ça vous donne ce qu'on appelle une eau tête de mickey une eau primaire et c'est à dire h2o est répétée trois fois en forme de tête de mickey alors lorsqu'on boit cette eau là ça permet ça agit sur la fatigue ça permet de mieux se porter ça agit aussi non seulement sur la rétention d'eau ça agit aussi et sur plein d'autres choses sur le problème de constipation l'eau m'a dit niétiser à des effets bénéfiques sur l'ensemble du corps alors donc comment on se le procure on vient chez vous absolument on achète et c'est sous plusieurs formes il ya le plateau magnétique et qui prend plusieurs bouteilles d'eau et il ya et cet aimant là et le seul comme cet ensemble d'aimants qu'on peut utiliser pour poser les bouteilles il ya aussi l'étude magnétique pour envelopper l'eau et avec ces aimants là on peut aussi l'attacher sur les différents types de douleurs comme c'est hyper puissant on peut pas l'utiliser plus d'une à deux minutes sur la tête éviter de le poser sur la patrine on peut l'utiliser sur toutes les autres parties du corps on peut le faire seul ça on peut le faire seul alors par contre avec les méthodes que j'ai apprises pour permettre aux gens de mieux utiliser les aimants un aimant à un plus et un moins c'est-à-dire le nord et le sud c'est comme la terre qui entraîne aux aimants il ya le pôle nord et le pôle sud alors et l'aimant et lorsqu'on est les deux aimants de même polarité et ce ne peuvent pas se toucher les polarités et inverse et s'attirent on dit qu'il ya que les contraires qui s'attirent voilà voilà bon c'est l'espèce humaine c'est pas pareil alors donc une fois qu'on a fait notre eau aimantée donc on l'emmène on peut le mettre au on peut le mettre au frigo oui et ça peut rester bien dynamiser disons 48 heures on peut le mettre au frigo on peut le bras tout de suite finalement lorsqu'on magnétise une eau c'est pour le bras par exemple un sportif peut le bras ça est ce que ça change le goût effectivement avant maintenant l'eau de caprice et on avait une eau qu'on appelle l'eau de caprice et qui avait c'était ça a perdu son aspect d'eau de source parce que maintenant c'est filtré et on ne trouve plus pratiquement plus le goût de l'eau caprice on verrait la différence et lorsqu'on mettait et la bouteille d'eau et caprice sur l'aimant alors et au bout d'une dizaine de minutes c'est bon on a une expérience aussi et que qu'on a fait et que je fais toujours quand on pratique toujours c'est de mettre du citron dans un dans une soucoupe et de couper plusieurs morceaux de citron de mettre dans une soucoupe et de mettre dans une autre soucoupe et sur l'aimant sur l'aimant au bout d'une dizaine de minutes et je fais goûter le citron qui est sur le champ magnétique on trouve pas l'acidité et le citron qui est à part à côté et bon on peut pas mais c'est très acide voilà il ya beaucoup d'éléments comme ça ça permet aussi et d'enlever l'acidité du corps on dit plus encore est acide plus il est amené à avoir des problèmes de santé et le corps ne doit être ni trop acide ni trop alcalin il faut que ça soit dans dans les normes entre 7 et 14 il faut que ça soit et au bon tempo au ph le ph du corps effectivement il faut pas que ça soit moins que 7 ni plus de 14 alors c'est à ce moment là les problèmes et s'accumulent et on a toutes sortes de problèmes les gens ne cessent d'avaler de des cachets aussi là et qui finissent de les achever je retiens je retiens le fait d'avaler des comprimés et donc vous aussi vous faites aussi les massages à l'ancienne à l'ancienne voilà c'est à dire j'utilise les 10 doigts la main que l'univers m'a m'a donné de me permettre de garder encore c'est pas pour combien de temps pour j'espère encore pour longtemps et pour me permettre de soulager très rapidement et les douleurs et les lourdeurs des personnes qui se présentent à moi je peux en parler j'ai testé juste après avant même notre émission je l'ai testé et vous m'aviez décoincé en effet absolument on se sent beaucoup plus légère pour ma part je me suis senti beaucoup plus légère j'avais des fourmillements et je suis un peu coincé vous m'avez expliqué les raisons pour laquelle j'ai ce type de fourmillement c'est parce que je je me couche trop souvent sur le côté sur l'épaule c'est à dire en se couchant on a toujours tendance à mettre la tête sur l'épaule et la main sous la tête alors c'est ce qui se passe c'est que on bloque non seulement les articulations du bois et aussi la circulation alors ce qui fait beaucoup de personnes défendent des problèmes de canal et carpiens ça vient aussi de là alors il faut comme je dis aux gens il ya une position peut se coucher sur le côté mais éviter de mettre la tête sur l'épaule et de mettre la main sur la tête alors généralement lorsqu'on met et la main sous la tête c'est généralement lorsque les gens ils font des réflexions qui ne sont pas toujours et bonnes pour la santé je pense aux choses c'est aux choses négatives comme je dis aux gens de faire attention de vivre pleinement ce qui nous reste à vivre nous avons déjà plus plus que ce qui nous reste à vivre et de vivre pleinement ce qu'on appelle l'instant présent et pour nous permettre de bien nous porter avec nous mêmes et aussi avec tous ceux qui et que nous croissons tous ceux qui sont avec nous tous les jours toute personne que nous croissons les parents les amis le voisinage les collègues et les visagers de la route et tous ces gens là effectivement pour que nous ayons beaucoup plus d'amabilité envers tous ceux que tous ceux que nous rencontrons en effet et vous oui allez-y puisque vous avez une très bonne augmenté maintenant nous avons aussi parlé de circulation sanguine absolument vous savez lorsque les frottements ou les massages les massages ça reste pour les kinés mais lorsque les frottements et au massage sont bien faits ça permet d'éliminer les toxines du corps et ça permet et au sens de mieux circuler alors lorsqu'on décoince aussi des vérités parce que nous avons 14 terminaisons nerveuses qui passent et partent et d'autres de la colonne vertébrale mais des fois avec eux et lorsqu'on est coincé quelque part effectivement on on agit de façon défavorable si c'est terminaisons nerveuses alors il faut lorsqu'on se lève il y a une façon aussi de se lever et de s'étirer pour permettre au corps de m'y appréhender et la journée qui s'ouvre à lui si on doit faire référence à un animal le chat qui s'étire chaque matin tous les animaux tous les animaux je vois le chat il s'étire parce que vous avez un chat chez vous le chien les les bœufs tous les animaux s'étirent les volailles s'étirent j'ai remarqué aussi une chose après un effort physique j'avais tendance à être à avoir beaucoup de douleur alors qu'est ce que vous conseillez après justement c'est ce type d'effort à quel a fait un gros effort mais à faire le ménage par exemple c'est un effort intense et bien j'ai constaté que j'avais des douleurs à quel niveau à des douleurs dans tout le corps il ya il ya ce qu'on appelle les bracelets magnétiques j'ai aussi j'ai aussi mon bracelet magnétique et bien voilà il ya des aimants dans dans les bras il ya plusieurs types de bracelets les aimants se trouve à l'intérieur il ya les colliers magnétiques voilà il ya des aimants qu'on trouve et dans à l'intérieur des bracelets il ya aussi des aimants qu'on met dans dans les chaussures dans les semelles il ya le collier magnétique qui a vu aussi sur le problème thyroïdal et il ya aussi pour l'ensemble du corps il ya des aimants pour la maison et il ya ce qu'on appelle le taux vibratoire d'une maison et des frères lorsque c'est trop levé c'est pas bon c'est pas pour le corps et lorsque c'est trop bas c'est pas bon et lorsqu'une maison se trouve placée dans un ce qu'on appelle un champ magnétique perturbé et bien ça agit sur l'ensemble et du de la maison et des personnes qui y vivent il ya ce qu'on appelle les maisons à cancer les maisons à meurtre et les maisons qui tuent ça existe les différentes maisons qui tuent dans le 18e il ya la maison et la maison de vincent landrouille et le célèbre docteur qui exécutait ses patients après la seconde guerre mondiale il a dit je suis un voyageur j'emmène avec moi tous mes bagages et le docteur landrouille et vincent landrouille et bien et il ya aussi lorsqu'une maison se trouve passé sur une sur une source sur une faille ou sur ici on n'a pas de minerais sur les minerais je disais ça une fois et il ya une gabonaise qui était là elle était la la directrice de la maison du patrimoine abbassère il me disait monsieur c'est tout ce que vous dites là est vrai je suis gabonaise et il ya des minerais d'uranium et chez nous au gabon et ils ont observé que beaucoup de femmes avaient des problèmes de fertilité alors s'agit sur la fertilité et lorsque la maison est sur un champ magnétique perturbé lorsqu'il ya des câbles de retention qui passe et sur et des maisons c'est très très ça 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 aussi c'est cancérigène qu'est ce que doit on faire alors qu'il faut s'étirer après l'effort est ce qu'il faut porter il ya des aimants magnétique il ya des aimants il ya des aimants et des aimants qu'on met dans les semelles comment c'est donc la maison est peut-être sur un champ magnétique perturbé comme on le sait ça il ya et des gens qui utilisaient ce qu'on appelle l'antenne de l'échelle l'antenne de l'échelle l'antenne du sourcier pour et vérifier effectivement s'il ya un point d'eau sur la maison il ya des fraudes il ya des gens qui consistent de façon anarchique et ce qui arrive c'est que et maintenant surtout sur la grande terre il y avait beaucoup de marre il ya des gens et qui comblent ces marres là et qu'on suit de suisse est très dangereux ça c'est très dangereux parce qu'il ya encore de l'eau même à 50 mètres de profondeur si on construit une maison et sur une nappe phréatique bon il ya un peu partout mais à des endroits c'est plus proche et lorsqu'on considère ça ça a des effets et très 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 néfaste et sur la santé on a qu'à voir avant et les agriculteurs faisaient ça lorsqu'ils plantaient soit la banane ou la canne il ya des endroits où ça poussait très très bien il ya des endroits ça ne poussait pas alors c'est qu'il y avait de l'eau sous la terre ils faisaient ce qu'on appelle un drainage genre de drainage en faisant un petit canal pour permettre à l'eau d'évacuer ça permet de repartir il ya le chat qui est un animal et lunaire et ils aiment ces endroits là le chien c'est pas pareil le chien va le chat va chercher ces endroits là vous n'avez qu'à mettre un arbre un endroit où il y a une nappe d'eau en dessous vous allez voir là va dépérir et il faut savoir et qu' il ya beaucoup de personnes qui souffrent de ces choses là ils habitent une chaumière ils vivent parfaitement bien et lorsqu'ils changent d'endroit pour habiter une maison grandiose c'est où commencer difficulté alors il ya des choses aussi après pas mal de petites choses que je pour conseiller que je conseille aux gens à faire rien à faire oui alors au delà de tous ces massages là on peut vous trouver où on peut on vous consulte je suis je suis à petit bout on peut m'appeler j'ai le numéro qui affiche qui s'affiche et sur votre écran les 0 6 90 35 45 91 et le 12 0 des 69 c'est un c'est aussi un portable il est portable 35 45 91 et 12 0 des 69 alors on peut me joindre et à tout moment et si mon téléphone est occupé bon la personne me laisse un mais ça je rappelle voilà et j'habite à 5 impasse d'état marinier la rue belère à petit bout alors dire comme ça on ne saura pas ici vous savez on aime bien savoir des points de repère est ce que vous avez des points de repère est ce que vous avez un compte instagram je suis pas trop fort à ce niveau là j'ai mon et j'ai le jeudi où j'en ai utilisé le gps j'ai aussi je peux l'envoyer aussi le vous avez un oui le whatsapp j'envoie ce qu'on appelle le la géologue la géologue la géologue j'ai encore pas les jeunes mais très bien très bien nous arrivons au terme donc de cette édition elle était hyper intéressante seulement on aurait aimé vous avoir plus parce que personnellement vous m'avez décoincé avant notre émission c'est pas le comment l'impression qu'on a effet tout départ ben oui j'étais très tendu très coincé j'avais même perdu des centimètres que peut-être que je vais les regagner merci et merci donc à vous d'avoir répondu à toutes nos questions merci à notre chers téléspectateurs de nous avoir suivi ne zappez pas vous restez encore sur notre chaîne locale tv à bientôt merci merci à vous tous